La pire, c'est quand on m'a demandé au mariage. Mais j'ai vu que l'on d'aimer venait, il a amené sa selle, il a amené ses amis. Et à la fin, j'ai vu qu'il était vraiment sérieux. C'est quand j'avais marqué contre Paris. Et à la fin du match, c'est à la fin du match aussi que j'étais tellement content. J'ai vu le sourire de tous les supporters, ça m'a fait quelque chose. C'est Patrick Rémy. Et lui, à la mi-temps, il fait savoir à tout le monde qu'il n'est pas content. Et on est rentré dans le vestiaire, il a crié, même le supporter l'a attendu. Et derrière, tout le monde a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans le vestiaire ? C'était avec le bagarre ou pas ? J'avais caché le marabout d'Henri Kamara. Parce qu'à chaque fois qu'il va dans la toilette, il faut aller attacher son grigui. Et juste avant le match, il vient, il cherche et tout ça, il n'est pas trouvé. Et à la fin, je dis que c'est moi qui ai. Pierre Fanfan, c'était un costaud. Il ne m'a pas lâché. Il avait compris qu'il ne faut pas qu'il me laisse tourner et je n'ai pas passé une bonne soirée. La pire, c'est quand on m'a demandé au mariage. Bon, une fille que je n'ai jamais connue, à la fin, j'ai cru qu'elle rigolait, mais à la fin, j'ai vu qu'elle était sérieux. C'était plus fort qu'elle. Mais j'ai vu que l'on aimait, il venait, il a mené sa selle, il a mené ses amis, et à la fin, j'ai vu qu'elle était vraiment sérieux. Le plus technique, c'était Olivier Kahn, lui avec son pied gauche, il fait ce qu'il veut avec son pied gauche. Mais oui, à son côté, devant le but, il m'a fait marquer, je ne sais pas combien de buts. J'ai fait mes yeux et j'ai mes dents, c'est non. Ah, le plus bagarre, c'est Ometa, Pascal Ometa, le gardien. En France, quand on a joué contre eux, il n'était pas content. Et lui, il fait savoir, mais je sais qu'il ouvre le gestionnement, je sais qu'il ne peut rien faire, il y a la bite, il y a tout. Mais quand il fait ça, il nous fait peur, mais au fond de nous, surtout moi, je n'avais pas peur. Je sais qu'il fait ce moment pour nous déstabiliser et tout ça. Mais à la fin, on a serré le mot, à la main, après, c'était bien passé. Contre Paris et contre Bordeaux, à Bordeaux, ouais. Contre Bordeaux, extérieur pied droit, et le gardien n'avait pas vu venir le ballon. Parce que c'était très vite. Contre Bordeaux, pape, frappe, tout de suite. Et contre Paris, comme je suis droité, le ballon était à mon pied gauche. Pour le gardien, il pensait que, bon, je vais faire encore une touche pour me mettre dans mon pied gauche. Parce que j'avais, dans mon pied droit, parce que j'avais le temps. Et je n'ai pas posé de question, pape, j'ai mis le pied gauche. C'était Olivier Kant. Il ne s'est pas célébré. Bon, il fait n'importe quoi, il fait bouger. Bon, il n'essaie pas de danser comme moi. Alors, puis le maillot, c'est le maillot de Nantes. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas ce maillot-là. C'est le couleur, c'est le couleur qui, en plus, c'était trop grand. Le maillot, il y avait des joueurs qui sont petits, mais ils donnent des XXL. Je crois. Il y avait Alu Sissé aussi, ses cheveux aussi, avec son lox. Parce qu'il passait tout son temps bien, parce que comme c'était mon ami, pour bien faire tout. Et à la fin, à la fin, c'était pas ça. Bon, c'était mon ami, je lui dis, ah, Alu, c'est bien, c'est bien pour lui faire plaisir et pour lui motiver aussi. Parce que lui aussi, c'était un guerrier, quand il reste derrière un défenseur, à quel dernier attaquant, pendant 88 minutes, l'attaquant ne touche pas le ballon. Mais pour lui motiver, tout le temps, il disait, ah, c'est bien, il faut que tu te cheveux là, c'est bien, c'est bien. Mais il y avait des joueurs qui n'aimaient pas trop ses cheveux. Non, 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 non! Je n'ai dit des joueurs. De